Hello hello tout le monde comment allez vous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis trop content ça fait vraiment plaisir de revenir de vacances et de voir qu'il y a des nouvelles petites choses qui pop comme ça sur des jeux qu'on kiffe et aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir une nouvelle mise à jour sur le jeu en gris l'amour vous savez ce fameux lama qui pète littéralement un câble au début tu penses que c'est un jeu tout mignon tout coloré mais pas du tout c'est un jeu qui cache des choses extrêmement sombres et bah ici il y a une nouvelle mise à jour qui contient qui comprend plutôt je dirais même une nouvelle fin secrète apparemment c'est une fin un peu spéciale donc le but bah vous l'avez compris c'est justement de découvrir cette update découvrir cette nouvelle fin et voir un petit peu ce qui l'entourne ça se dit ça ou pas je ne sais pas bref on balance un trou et on y va me voici donc de retour dans cet incroyable univers de angry l'amour et je pense en fait que ce que je vais devoir faire c'est que je vais devoir tout simplement refaire l'étape ou à chaque fois j'élimine les fruits tout ça tout ça d'ailleurs je sais pas s'il y avait des fruits comme ça au début je pense que dans l'ancienne version il n'y avait pas des fruits comme ça par terre bon allez on se casse d'ici de toute façon je vais faire ça assez rapidement si jamais il y a quelque chose de nouveau de toute façon avant qu'on découvre un petit peu justement cette fin secrète et tout je vous le montrerai donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement et ben manger d'abord des cerises et je pense que je vais faire ça de mon côté et on se retrouve les amis qu'on a un petit peu avancé hop j'ai mangé les dernières baies voilà c'est délicieux mais vous savez qu'angry lama il porte bien son nom il a toujours faim donc ce n'est pas suffisant pour lui et il va bien évidemment vouloir manger ce chien banane vous connaissez l'amour hein il n'est pas là pour rigoler allez je vais graisser cette banane bonjour banane est-ce que tu acceptes de te faire manger si tu n'acceptes pas et ben je vais devoir voilà t'écraser avec ce rocher pour mieux ah non je ne l'ai pas écrasé je l'ai directement graille voilà on a ce pauvre cadavre des bananes après vient l'étape des trois personnes fruits hein pomme poire et orange ils vont jouer à cache-cache avec nous hein donc je vais aller les voir enfin bref je vous retrouve quand j'aime pas avancer par exemple lui tu vois je vais avoir besoin je crois des abeilles je crois que c'était ça comme ça on va le faire sortir voilà comme ça il a peur pas de temps de discuter mon gars je vais te manger voilà j'adore les pommes et puis de toute façon on nous l'a toujours dit manger 5 fruits et légumes par jour là la mouille doit avoir sa dose de fruits journalières donc il faut que je graille les fruits j'ai pas le choix du coup bah je vais récupérer ma hache hein avec cette hache doit le faire tomber lui est-ce qu'il s'était caché dans l'arbre le petit malin tu pensais m'avoir mais je vais te graille mon gars j'adore les oranges voilà maintenant il en reste encore un les amis et ça dans mes souvenirs il me fallait je crois une branche d'arbre et ensuite je devais aller l'allumer avec le feu pour pouvoir balancer le feu là où est caché le dernier je crois que c'est ça dans mes souvenirs dès que je me trompe tu vois need something hot j'ai besoin de quelque chose de chaud et bah regardez ça on a directement la branche enflammée je savais même pas qu'elle était directement comme ça j'avais zappé allez hop on crame le buisson et on va le manger la poire c'est ciao voilà yum yum ok il est content la mou du coup là j'ai mangé tous les fruits il a eu sa bonne dose de fruits et c'est là qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses oh mais qu'est-ce que c'est que ça la mou tu as encore faim et là je pense que c'est là normalement c'est pas ici qu'on va oui bon c'est vrai qu'avec le cri c'est pas ici du coup qu'on va possiblement avoir les nouveautés donc ça je passe ok oh on a une map trop bien donc là c'est là où sont les corps donc c'est avec le feu et tout pi area quoi attends l'arène de pipi ok avec une grotte ici learn hot au pou pou head je sais pas du tout ce que c'est ici c'est la voiture don't not go beyond here donc ça je pense que ça doit être le truc secret ça va être la grotte ok est-ce que je peux pas savoir où est-ce que je suis moi je sais pas on va essayer de trouver les amis on va clairement essayer de trouver en espérant que notre cher l'amour ne va pas venir nous rendre une petite visite parce qu'il est bien sympa mais pas trop envie de le voir tu vois la mou comment tu vas mon pote oula oula ok ok tu m'as fait peur là je pense je pensais que c'était éventuellement la mou oui ok ok j'ai compris le campement n'est pas là bas donc je vais peut-être devoir aller au campement au début pour pouvoir ensuite trouver la grotte après peut-être que je me trompe pas écoutez je vais aller au campement et on verra si je peux y aller après je pense que là c'est scripté je peux vraiment pas me balader où j'en ai envie donc on va d'abord aller au campement ici et on va voir un petit peu ce qui se passe après donc où est-ce qu'ils sont tous allés où est mochi ils ont tous disparu vous le savez en même temps tous de les buter avant et donc à partir de là je pense que je vais pas me balader donc là on est au centre du feu donc je vais devoir aller à gauche alors attends je pense qu'à mon avis ouais si je me mets là je suis au centre je vais devoir aller par là et là logiquement il devrait y avoir une grotte secrète ah j'ai tellement hâte de voir ce qu'il va y avoir dans cette grotte ça aurait été juste bien d'avoir notre position affichée sur la map mais là c'est pas le cas je devrais pas aller là bas ah ouais je veux pas aller là bas moi je veux aller là bas c'est ça le problème là j'ai retrouvé le corps de mochi c'est que ça après ça que je vais pouvoir y aller mochi what the fuck qu'est ce qui s'est passé nanana ok j'ai l'impression les bg que je peux avancer un peu plus loin est-ce que ce serait pas attends c'est pas par là oh oh là j'entends des sales bruits ça me fait vraiment flipper hein ça c'est sûrement la mou qui essaye de me faire peur est-ce que ce serait pas oh oh putain est-ce que ce serait pas là bas oh c'est ça ok j'ai trouvé la grotte la mou tu me tues pas au moment où je vais rentrer dans la grotte s'il te plaît ok donc là je pense qu'on peut vraiment pas nier le fait que c'est clairement ici que c'est de cette grotte dont il parlait merde euh ce serait plus safe de quoi je sais pas s'il dit que ce serait plus safe de rentrer à l'intérieur de la grotte plutôt que de rester à l'extérieur ou si c'est à l'inverse mais je pense que s'il est rentré ça me ticou de putain s'il est rentré ça veut dire qu'il trouve peut-être que c'est plus safe ici oh c'est quoi ça il y a des petites affiches par terre miss quoi il y aurait une miss l'amour mais non attendez comment je fais pour voir ça je peux pas miss mom c'est peut-être la mère de l'amour l'amour éville ouais il ya un gâteau surprise today surprise aujourd'hui c'est l'anniversaire de lama sa maman et son père lui ont fait un délicieux gâteau aux fruits oh mon dieu maman papa c'est vraiment une super surprise l'amour est super content ne saviez pas que vous savez cuisiner ok ici on a une autre affiche only fruit only fruit bon on a compris qu'il avait vraiment une passion assez amusie je vais envers les fruits le lama est un herbivore il ne mange uniquement que des fruits il ne trouve pas de fruits not some dead dead ducks de quoi de canard mort c'est quoi ce truc c'est bizarre un peu leur bail là et là on a the lama is hungry ok attends c'est un livre pour enfants ouais ça fait penser un peu à baby yellow hein vous vous souvenez quand on lisait les histoires et tout the hungry l'amour papa monster what ok le père serait un monstre la mère a les yeux barrés et lui c'est sa bouche ce serait l'amour ici mais représenté en tant que humain et c'est face de lama is hungry c'est de l'amour ça a été corrigé c'est un nouveau jour aujourd'hui tout le monde se réveille l'ama voit le soleil et il se réveille ok avec je pense une grande faim c'est le quotidien pour ce jeune animal rumble rumble l'estomac de lama gronde enfin du coup il a faim le lama a faim il veut de la nourriture fraîche le lama dit il est temps de manger de prendre le petit déjeuner miss home là le lama sort de chez lui le lama quitte sa maison et il part à l'aventure pour trouver de la nourriture il siffle il est euphorique donc voilà il est content ensuite là on voit une image du lama qui agraille le lama dit oh délicieux fruits c'est si bon je crois qu'il va rentrer chez lui ouais il n'y a plus de maison le lama rentre à pied à la maison il a bien mangé il est very full donc il est bien rempli ok en gros il entre il ouvre la porte avec un énorme sourire mais quand il voit ce qu'il se passe après même il se fait que pause je pense à me dire à mon avis que ça le fait déchanter que il s'est passé un truc en fait il a qui l'a perturbé sur le moment directement docteur bronze ok j'essaie de comprendre en gros en résumé les amis ce docteur là il a trouvé un moyen de fusionner genre des animaux et des humains donc peut-être que l'amour à la base serait un humain ainsi que sa famille et que c'est pour ça qu'au début on avait des bonhommes voilà donc peut-être que ce serait ça ça fait aussi très poppy playtime c'est sorte d'expérimentation très bizarre donc apparemment il aurait trouvé voilà un moyen de filonner les humains et les animaux ensemble il fait froid dans le dos moi je trouve ça extrêmement chelou et extrêmement glauque là il écrit tout est de ta faute je n'en voulais plus et ensuite à droite on a après une longue journée amusante le lama du coup on va dans son lit il se met dans son lit et se dit que c'était une journée super amusante et pense déjà aux banquets de demain fermé what the hell is going on quoi putain le bâtard putain il faut pas faire des trucs comme ça j'étais pas prêt mais non putain ending 3 sur 3 old story en gros ce que ça raconte c'est que il y a eu un meurtre en fait de la famille bronze que du jour au lendemain cette famille genre a été tué on a retrouvé seulement des parties de leur corps et tout ça c'est vraiment trop bizarre est ce que vous pensez que ce serait la famille est ce que vous pensez que ce serait la famille de l'amour je sais pas c'est trop trop bizarre en tout cas c'était vraiment stylé cette nouvelle mise à jour les amis avec cette nouvelle fin secrète j'espère qu'il y aura d'autres mages un petit peu à la amanda on aura peut-être encore d'autres secrets d'autres choses à apprendre d'autres choses à savoir sur l'histoire de l'amour dites moi ce que vous en pensez les amis ceux qui ont vraiment tout compris vous pouvez même carrément faire un résumé ça m'aidera à vraiment comprendre à 100% et les autres aussi donc n'hésitez pas et sinon j'espère que vous avez kiffé j'espère que vous avez passé un bon moment cas le petit like ça ferait plaisir abonnez-vous à la chaîne activer la cloche et peut-être qu'on se retrouvera pour de prochaines aventures de l'amour qui fait quand même bien flipper un bref c'était votre feed comme d'hab prenez soin de vous portez vous bien et à très bientôt ciao